Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver, bienvenue dans une vidéo de déballage unboxing HeroQuest, après la première partie qui était le système de jeu, je vous propose aujourd'hui qu'on découvre ensemble les deux premières extensions sorties en français, à savoir que, par rapport à l'époque, c'était exactement les mêmes qui étaient sorties en premier, chez nous en tout cas. J'espère sincèrement que Hasbro va avoir la bonne idée de commercialiser aussi les autres extensions, celles que nous n'avions pas eues en France à l'époque, ça serait vraiment une bonne chose parce qu'il y en a quand même une bonne blinde. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. On commence donc avec le retour du seigneur sorcier, je crois intitulé à l'époque le retour du roi sorcier. Je crois, ou le retour du sorcier tout court, enfin bref, c'était pas exactement le même nom, en tout cas c'était quasiment la même illustration. Ici, bien entendu, on a quelques petits rattrapages pour que ça coïncide avec le nouveau design que nous propose Hasbro. Ici, une extension pour votre système de jeu HeroQuest, nécessite le système de jeu HeroQuest pour jouer. C'est toujours en partenariat avec Avalon Hill, c'est toujours pour les plus de 14 ans et de 2 à 5 joueurs. A noter quand même qu'ici, on a une vraie boîte, ce qu'on n'avait pas à l'époque. A l'époque, on avait un truc qu'on ouvrait comme ça en carton très très light. Ici, on a la même qualité de boîte que pour le système de jeu. C'est plutôt cool. Ici, rien et un code barre. Ici, l'intitulé. Ici, l'intitulé. Ici, l'intitulé. Et Odo ! Alors, Odo, on a encore l'intitulé. Ici, on a le petit laïus qui concerne un petit peu l'histoire, les quêtes de cette boîte. Puisqu'en fait, c'est ça le principe. C'est des nouvelles quêtes, des nouvelles histoires. On a ici le livret de quêtes. A priori, on a des nouveaux tokens et des nouveaux accessoires et figurines. Voilà. Ici, le laïus vendeur. Là, le contenu, ce qu'on vient de voir. Et ici, on nous montre ce qu'on a comme figurines à l'intérieur. Donc là, on nous dit que les partenaires ici sont à Valen Hill. C'est Hasbro qui a récupéré la licence HeroQuest. Et j'ai envie de vous dire, pour notre plus grand plaisir et actuellement le mien, on va donc ouvrir cette boîte. Alors, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, mon célèbre coupe-papier est décédé. Donc, je me rabats sur le cutter. Voilà. Alors. Ça s'ouvre plus facilement que la boîte de base. Ici, on a le fameux livret de règles. Pardon. De quêtes. Donc, avec en couverture, bien entendu, ce qu'on a sur le devant de la boîte. Superbe illustration, encore une fois. Et on a quand même beaucoup de quêtes. Vous voyez ? C'est pas de la blague, mine de rien. Boutique de l'alchimiste. Pourquoi pas ? Ces potions peuvent seulement être achetées entre les quêtes. D'accord. OK. Donc, c'est-à-dire qu'avant d'attaquer ou entre les quêtes, vous pouvez acheter ces potions. Le retour du seigneur sorcier. Ici, quelques indications, bien entendu, pour le maître du jeu. En l'occurrence, on lui explique à quoi servent certains tokens. Ici, moi, je me rappelle de certains trucs. Un message de Mentor. Mentor étant sûrement le chaperon des héros. Espèce de Gandalf, quoi. préféré. Et, bien entendu, on attaque les quêtes ici. Et vous voyez qu'il y a du pipo, là. Ça rigole plus, ici. La porte du destin. C'est bizarre comme tout me revient, là. Bon, je vais pas spoiler toutes les quêtes parce qu'il y en a vraiment plus. Il y en a vraiment pas mal. Mais je me rappelle... Enfin, moi, ça me rappelle beaucoup de très très bons souvenirs, tout ça. On a un petit répertoire, un petit peu de référence des artefacts. C'est plutôt cool. Et ils nous remettent, ici, avec les nouveaux tokens, d'ailleurs. On peut photocopier cette partie et coller des trucs pour se créer ses propres quêtes. C'est cool. C'est cool. Donc, voilà. Pour le livret de quêtes, ici, on a du token plié en deux, d'ailleurs. Et on a du très très joli token, vous voyez, ici. En fait, ici, c'est... Placer ça dans une pièce, en fait, c'est censé tourner, vous voyez. Donc, en fait, le maître du jeu, il peut tourner dans le sens qu'il veut quand c'est son tour. C'est plutôt cool. Ici, on a des effets de tombe. Ça, je m'en rappelle très très bien. Ici, une espèce de nuage magnifique. Ici, des ossements. Ici, on a la salle du trône du roi sorcier. Et ici, on a de nouveau les pièges habituels et les éboulements. Par contre, ils ne sont pas recto verso, ceux-ci. Voilà, voilà. Et donc, on a dans la boîte... Ah, mais trop cool, par contre. Trop cool. Alors, on a une... Oh, stylé ! Ah, yes ! Trop bien ! Donc, ici, une porte avec le crâne. Alors, ça, c'est la classe. Voilà. Je tiens à le dire. Ici, on a une autre porte en bois qui a une autre structure que celle qu'il y a dans la boîte de base. Trop cool. On a ici... Alors, on les a déjà vus la dernière fois, vous voyez. On a donc ici... Alors, je vais reprendre mes cartes. On va les regarder, par contre. On a 8 squelettes, 4 zombies et 4 momies, comme indiqué sur la boîte. Mais bon, on les a déjà vus la dernière fois. Je ne les sortirai pas. Par contre, ça, je suis très curieux de savoir ce qu'on nous propose ici. Est-ce qu'on aura des potions, des trucs comme ça ? En tout cas, il s'agit de trésors à ajouter. Par contre, ça, c'est trop cool. Il faut savoir que dans les extensions de l'époque, il n'y avait pas de carte supplémentaire, excepté dans l'extension Les Sorciers de Morcar, puisqu'il y avait grave du matos dedans. Allô, allô. C'est vraiment serré au plus près. Voilà. Donc, effectivement, on a... Ah, on n'a pas que des équipements. On a des nouveaux artefacts ici. Plou, 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 plou. C'est de la boulette. Donc, c'est ça, le référentiel des artefacts qu'on trouve dans le livret de quête. Donc, ce sont des nouveaux artefacts. C'est juste trop bien. Et là, ici, par contre, on arrive dans les potions qui sont indiquées, bien entendu, au début. Voilà. Les fameuses 4 potions qu'on peut acheter avec des pièces d'or. J'espère qu'ils ont revu un petit peu le ratio du gain des pièces d'or par rapport aux dépenses, parce que c'était très compliqué de s'acheter des choses à l'époque, en tout cas dans les premières quêtes. Il fallait faire quelques quêtes pour pouvoir commencer à prétendre s'offrir certaines choses. Donc, j'espère que ça, par contre, ça a été revu et corrigé. Ils n'ont pas juste fait un portage, ils vont un petit peu regarder pour améliorer les défauts du jeu. En tout cas, ça, c'est cool, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit à ça. Mais ça, c'est juste trop bien. Donc, du coup, on a fini la première boîte d'extension qui augure que de bonnes choses, j'ai envie de vous dire. Encore une fois, du très très bon matos. Des petites choses supplémentaires qui font bien plaisir. On enchaîne. On a ici la deuxième extension qu'ils appellent ici la forteresse de Kela. Et moi, à mon époque, c'était la même chose, mais ça s'appelait Caracvarn. Et effectivement, je m'en rappelle, puisqu'il y avait à peu près la même illustration. Beaucoup plus lisible ici que ce qu'on avait à l'époque. On a vraiment une vraie boîte, encore une fois, ça, ça fait plaisir aussi. Donc, je vois ici, par contre, la boîte ici est l'amorflée. Dommage. En tout cas, c'est de la bonne boîte quand même. Donc, HeroQuest, la forteresse de Kela, pack de quêtes. Une extension pour votre système de jeu HeroQuest, comme l'autre nécessite le système de jeu HeroQuest pour jouer. Avalon Hill comme partenaire. Plus de 14 ans. Deux à cinq joueurs. De nouveau, le code barre. Ici, intitulé. Ici, intitulé. Ici, intitulé. Et Odo. Alors, Odo, on a la même chose que l'autre. Finalement, on a un laïus pour l'histoire un petit peu de cette série de quêtes. Ici, on a le laïus vendeur. Voilà. Ici, on a le matos qu'on trouve à l'intérieur en photo. Qui a l'air bien chambé aussi, celui-là. Trop cool. Et ici, on nous indique qu'on a de la figurine dedans. A priori, oui. On a vraiment de la figurine. Et on va vérifier ça tout de suite. Du coup, on ouvre. C'est parti, mon kiki. Alors, tout d'abord, le livret de quêtes. Encore un bon catalogue. Ça fait plaisir. La forteresse de Calard. Donc, Caracvarn, je pense que c'est une propriété Games Workshop pour Warhammer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas repris ce titre. Ici, boutique de l'alchimiste. On a de nouveau les potions qu'on avait déjà dans l'extension d'avant. La forteresse de Calard. Livre de quêtes. Alors ici, c'est... Ah, voilà. L'explicatif. Avec des nouveaux jetons. Enfin, des nouveaux tokens pour le maître du jeu. Ici, déroulement du jeu dans la forteresse de Calard. Là, à priori, il va y avoir une variante. Le message de Mentor. Donc, à priori, le Gandalf de HeroQuest. Et ici, paf, la grande porte, on arrive. Trop cool. Ça paraît. C'est un titre de mission qui me parle. Les galeries du guerrier. Le passage en colis maçon. Excellent. La forge des nains. Il y a quand même... Alors, la forge des nains. Tout ça, cette histoire de forteresse fait vraiment penser à Tolkien. Il faut le savoir. La chambre des rois nains. Vous voyez. On n'invente rien. Le seigneur des anneaux, quoi. Bref. Ici, on a la conclusion de l'histoire. Une fois que vous avez terminé les quêtes, c'est Mentor qui donne sa conclusion. Vous voyez que plus on avance, plus le maître du jeu a vraiment des séries de notes. Enfin, il a du boulot, quoi. Ici, référence des artefacts. De nouveau, des artefacts. Donc, le tuyau, voilà. Et bien entendu, un petit kit forteresse à la fin avec les nouveaux tokens. Donc, encore un bon livret de quêtes. Bien fourni. Ici, justement, les tokens. Toujours en double. Enfin, plié, comme ceci. Ici, on a une tombe en plusieurs morceaux, a priori. Ou une espèce de dalle. Ici, une espèce de pouvoir magique. Là, on a une forge. Là, on a des espèces d'escaliers. Vous voyez. Et ici, on a les tokens qui représentent des murs. Ici, on a des vraies trappes. Mais ça, c'est des trappes qui correspondent à des passages. Pas des pièges. Ici, on a une boule. Ça, c'est un piège, par contre. Ici, a priori, c'est un autre piège aussi. Cuit de sac. Par contre, elles ne sont pas recto verso, celles-ci. En tout cas, encore du bon matos. On a de la belle cartonnerie. Vous voyez, c'est toujours une espèce de carton un peu tissé. C'est plutôt joli et très qualitatif. Vous voyez ici, on a des figurines qui pètent. Déjà, on a trois abominations. Par contre, je suis en train de voir qu'on a aussi des guerrières orques. Voyons voir ça. Ça, pour le coup. Pour le coup, je trouve ça très joli. Vraiment réussi. Vraiment super sympa comme matos. Donc, la figurine est bien dure, par contre. Partie qui dépasse. Alors, d'un côté, c'est bien que ce soit souple. Parce que ça évite vraiment de casser. Mais au bout d'un moment, si ça se tord trop, il y a des risques. Alors, on retrouve par contre les mêmes portes que dans l'extension précédente. Très très joli et bien qualitatif. Plastique plein. Et on retrouve à priori aussi les mêmes cartes. Ce qu'on va vérifier immédiatement. Alors, on a deux nouveaux, deux, trois, quatre équipements et des artefacts. J'ai la sensation qu'on a les mêmes que dans l'extension précédente. Donc là, par contre, le coup de la redite. Bon, c'est bien d'avoir des cartes en plus. Mais, parchemin de sort, parchemin de sort, parchemin de sort. Ça, par contre, il y en a pas mal du coup. Ça, par contre, les artefacts sont différents ici. Les équipements semblent être les mêmes. Il y a peut-être une potion ou deux qui changent. On va les savoir. Mais en tout cas, voilà. On a des cartes supplémentaires. C'est toujours appréciable d'avoir du matos en plus. Et vous voyez ici ce design. Voilà, avec l'œil tout seul. Voilà. C'est vraiment très, très sympa. Je suis aussi séduit que par le système de jeu. En fait, clairement, ça donne envie d'y jouer. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que celui qui vend le jeu a réussi son coup. Soyons clairs. C'est vrai que ça donne vraiment envie d'y jouer. Et c'est hallucinant. Je suis vraiment super content d'avoir pu me reprocurer ce jeu. Nostalgie, déjà. Et puis, là, cette nouvelle formule, entre guillemets. Parce qu'il n'y a rien de vraiment nouveau, finalement. Mais ces petites améliorations, ce matos de qualité, ça fait juste trop plaisir. Voilà. Donc, ça donne vraiment, vraiment envie d'y jouer. Je suis vraiment agréablement, très, très agréablement surpris par ce que nous propose Hasbro ici. Alors, par contre, effectivement, il faut mettre le prix. C'est un certain prix. Mais, vraiment, ça vaut le coup. Et si vous voulez vous éclater avec des potes ou en famille avec ce genre de jeu, c'est carrément possible. Et puis, c'est très, très accessible sur tout ça, le truc. C'était ça le succès de ce jeu. C'était l'accessibilité. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cet unboxing de nouvelles extensions en français pour le système de jeu HeroQuest. Tout comme la boîte de base. Clairement, vous les ouvrez. Ça vous donne direct envie d'y jouer. On a du matos de qualité. Et puis, voilà, c'est l'esprit HeroQuest qui est toujours là. C'est-à-dire qu'ils ont amélioré des choses, mais ils n'ont pas spécialement modifié. Parce que c'était déjà une formule qui marchait très, très bien à l'époque. Qui a permis à plein de gens de s'initier au JDR. Qui a permis aussi au jeu de plateau d'exploser. Enfin, voilà, c'est vraiment un jeu mythique en soi. Et ici, on retrouve cet état d'esprit. On retrouve ça à travers la qualité du matériel et des figurines, mine de rien. À travers aussi, comment dire, les illustrations. Et la mise en ambiance. C'est un jeu d'ambiance aussi, bien sûr. Mais le fait qu'il y ait un maître du jeu dans ce jeu, c'est le petit plus. Le petit truc qui fait que vous avez l'impression de faire un jeu de rôle. Mais en fait, non, vous êtes bien dans un jeu de plateau. Enfin, tout ça, c'est un peu mystique. Mais justement, c'est trop cool. En tout cas, toujours est-il que quand vous l'avez en main. Que ce soit ses extensions ou le jeu de base. Vous avez clairement, mais clairement envie d'y jouer. Et à partir de là, ça veut dire que le tour est réussi. Voilà. Sur ce, une nouvelle fois, j'ai été très heureux de partager ça avec vous. N'oubliez pas d'aller en visite à mes partenaires. Dans le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker. Merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas ma playlist JDS. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada